Musique 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 Je ne les allègres de l'éducation ce que vous avez de souvenirs et de désespoir et de vies brisées S'ils ont se souvient du testier du Saint-Dix-en-Fuille qui avait envahi le président central du Marché Sandaga le 25 octobre 2013 avec deux dégâts collatéraux et incommensurables 50 ans de présence de l'année des bien-être déstabilisés la prévention des services des enfants des familles dites surloquées etc. etc. 5 ans de mauves démarches et de discussions qui ont abouti à la rencontre du chef de l'Etat qui a été très sensible à notre tort en nous permettant la réhabilitation du Marché Sandaga sur fond propre avec un bonnet d'un centre commercial de F24 avec un parking sous-terrain avec toutes les covettes communautés et le modernisme d'ici un nouveau marché Sandaga qu'on a appelé le NMS avec des escalators des monts de charge des totems de postes de sécurité des centres de conférences dans les bureaux Esplanade et Samoufoy sur l'instruction du Président de la République il avait monté un commissaire du pilotage sous le légitimisme du comité de l'époque et les travaux l'inclusion de tous les secteurs étatiques les commissaires et les riverains y compris et les travaux au petit ou l'élaboration d'un plan consensuel qui a été amourgé et validé face les secteurs et aujourd'hui la bloquance parce qu'il y a un troisième l'arrange qui est venu Saint-Christ et Zadda usant de son pouvoir de maire de son pouvoir communale pour essayer de fêter par contre dans le groupe dans les projets aujourd'hui la commissaire demande tout simplement une inclusion totale dans les écoutes de toutes les actions des conseils parce qu'on nous a présenté un deuxième plan on ne sait pas où il vient on ne sait pas d'où on l'a construit c'est pourquoi nous l'avons rejeté et nous puissons aujourd'hui nous réclamons uniquement le plan initial qui a été adopté par le consensus qui a été bien étudié c'est ce plan que l'ATS réclame pour la reconstruction du marché Saint-Denis parce que nous notre seul problème c'est que on nous a proposé un site délocalement mais sans inclusion des acteurs parce que le manque d'inclusion a fait qu'aujourd'hui le site qu'on a rejoint à tous les enfants et les possibilités n'est pas adéquat d'abord ensuite il y a beaucoup de manchements d'où la question qui est posée aujourd'hui c'est pourquoi on se demande pourquoi il y a eu autant de précipitations comme l'a indiqué notre président aujourd'hui il faudrait que toutes les discussions se trouvent autour du table parce que des préalables ont été posés avant qu'à toute responsabilité pour rejoindre ce site-là et parmi ces préoccupations aucune d'elles n'a été retenue le ministre nous a amené ici avec son staff et il nous a abandonné avec son secteur général on a fait une revue le préfet ne vient plus ici il y a des difficultés il y a des mentements et ensuite le problème du Covid-19 qui est passé là et qui a affecté tout le Sénégal nous ne sommes pas pris en compte c'est pourquoi nous réclamons aujourd'hui aujourd'hui le site est là et il est presque il n'est pas occupé parce qu'on a pris autant de place on a pris autant de place qu'il fallait alors le problème qui se pose les places sont très réduites et très étroites d'où le manque de concertation qu'il devait y avoir n'a pas eu lieu aujourd'hui on réclame comme on est là provisoirement on essaiera de gérer la situation et provisoirement on attendra mais toujours un rappelant au chef de l'Etat sa promesse du mois de juin 2018 de son désir de reconstruire le marché Sandaga il faudrait aussi que d'ici le 2 août 2022 qu'on rejoigne le marché Sandaga parce qu'on espère que le marché sera reconstruit et qu'il sera restitué aux endroits il y a beaucoup de choses à dire mais je crois que surtout surtout les contrats qui font partie du retour après la reconstruction ça veut dire que ces contrats n'ont jamais été matérialisés et on nous avait promis qu'une fois qu'on rejoindra le site et qu'on libérera l'emprise de Sandaga les discussions continueront nous leur lançons un appel de respecter leur engagement il faut qu'ils soient des changements parce que l'histoire retiendra tout ce qu'elle les a dérivés au refaire dans ce pays et on les racontera qui sont nous sommes joueurs aujourd'hui pour qu'ils nous donnent beaucoup plus de considérations parce que quand même nous sommes des gens vraiment qui réfléchissent et qui ont une expérience parce que Sandaga est un symbole mythique qui a voté à tout l'Afrique c'est un patrimoine de l'Afrique il ne doit pas disparaître les habitants les riverains qui prennent parce qu'on ne peut pas imaginer une commune sans marcher ça c'est une commune c'est pour ça aujourd'hui riverains sinistrés à l'Assemblée de Sandaga déclarent leur marché ils veulent reconstruire Sandaga et quoi le reste qui est causé à ce roi c'est l'appel que nous avons pris et que le délai préduit était pour 24 mars j'espère que le 2 août 2022 nous rejoindrons Sandaga Inch'Allah nous réveillons beaucoup après